Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour la présentation de cette Linergy de Vernet Caron. C'est une carabine à réarmement linéaire. Je vous la montre assez rapidement. Elle doit forcément vous rappeler une autre forme ou des autres formes puisque c'est le boîtier de culasse, ce boîtier qui est bien connu, qui équipe également l'Impact NT. L'Impact NT, c'est la carabine semi-automatique de Vernet Caron qui a été lancée en l'an 2000. C'est une carabine qui a plus de 20 ans maintenant, qui a été vendue à des milliers d'exemplaires et qui fonctionne très bien. Ce boîtier de culasse équipe l'Impact NT avec un système d'empreintes gaz qui permet ce rechargement semi-automatique de la carabine, mais qui équipe également l'Impact LA. LA, c'est pour linéaire avant. On se souvient qu'on a un garde-main mobile qui permet de recharger la carabine simplement en manœuvrant donc la culasse avec un système de tringlerie avec la main faible pour un droitier avec la main gauche. Ce boîtier de culasse est aussi utilisé dans la Speedline qui a été lancée il y a environ cinq ans, six ans maintenant. La Speedline est équipée d'un système de réarmement linéaire avec un brevet donc c'est le système stop and go qui a été mis au point et breveté donc par Vernet Caron et vous retrouvez un levier qui est à l'arrière et quand vous tirez la cartouche avec l'empreinte gaz donc la cartouche est éjectée, la culasse revient en arrière, la cartouche est éjectée et la culasse reste en arrière en position bloquée et c'est vous qui avec le pouce vous allez libérer la culasse vers l'avant car un système de ressort en passant elle va pousser la cartouche qui est dans le magasin et elle va aller la chambrer et vous êtes de nouveau prêt à faire feu. Mais on retrouve donc le même boîtier, boîtier qui est utilisé donc désormais aussi sur cette Linergy. C'est un boîtier qui est confectionné en Ergal donc l'Ergal c'est un alliage léger, plus léger que l'acier mais très solide et puis là il y a peu de contraintes donc il n'y a pas de souci. Ergal était utilisé également dans des fusils dits légers donc pour fabriquer des bascules et dans d'autres carabines donc c'est vraiment un alliage qui est bien connu dans le monde de l'armurerie. On retrouve donc cette fois un levier, un long levier de culasse. Alors on va pas se mentir c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à la marhal, là dessus il n'y a pas de problème mais il n'y a pas beaucoup d'autres solutions techniques parce que quand vous épaulez la carabine si vous laissiez le levier de culasse, le petit levier d'armement qu'on a par exemple sur l'impact NT donc sur le modèle semi-automatique ça serait super dur pour aller le chercher à l'avant qui plus est lâcher en t-shirt mais avec une veste de chasse ça serait super dur d'aller chercher à l'avant pour le manoeuvrer. Donc là la solution technique c'est bien sûr de le rallonger et de mettre une boule de levier de culasse. Alors vous avez deux modèles spécifiques vous avez donc un modèle bois. Ce modèle-ci c'est le modèle exécutif donc c'est un modèle un petit peu plus coûteux en effet. Vous avez donc la Linergy classique qui est équipée avec un devant et une crosse bois. Vous avez le modèle One qui quant à elle est équipé avec un devant et une crosse en matière synthétique noire et le levier de culasse, la boule du levier de culasse est également noir pour être assortie. Donc sur cette Linergy on va retrouver et c'est l'intérêt un système linéaire un petit peu plus traditionnel comme on a en effet sur la Maral qui est hyper rapide. Vous pouvez aller regarder la vidéo que j'ai réalisée en stand de tir où je m'amuse à tirer cinq cartouches assez rapidement. Je crois qu'il faut environ cinq secondes pour tirer les cinq cartouches donc ça c'est vraiment très pratique sur le terrain. Ce qui est spécifique à cette Linergy ce sont ces deux arrêtoirs. Deux arrêtoirs qu'on retrouve sur le flanc gauche du boîtier de culasse. Le premier circulaire il va tout simplement permettre de libérer la culasse vers l'arrière. Le deuxième donc c'est cette petite patte que vous avez ici. En poussant vers le haut vous allez en effet bloquer la culasse vers l'arrière en position ouverte. Donc là vous voyez très bien la large fenêtre d'éjection. Ça ça me plaît bien parce que ça veut dire qu'en chasse collective en battu, vous allez pouvoir montrer à tout le monde que votre arme est ouverte, déchargée et donc en totale sécurité. Ce qu'on n'a pas toujours avec certaines armes semi-automatiques. Alors on coince des cartouches à l'intérieur mais c'est un petit peu problématique. Là vous allez montrer à tout le monde que l'arme elle est en totale sécurité donc il n'y a aucun souci. Le gros intérêt qu'on a aussi bien sur l'impact LA, la speedline et donc désormais la line RG, c'est ce chargeur ici d'une capacité de cinq cartouches mais il existe le même avec une capacité de trois cartouches seulement. Le gros intérêt c'est que vous aurez un petit peu moins ce petit phénomène ici, il va un peu moins dépasser mais vous aurez également une moins grande puissance de feu. Donc là on a un modèle cinq cartouches en pile droite donc cinq plus une cartouche dans la chambre. L'autre modèle vous avez trois cartouches dans le chargeur plus encore une dans la chambre. Ce qui est largement suffisant dans la plupart des cas. Donc moi je l'ai essayé en stand, alors c'est vrai qu'en plus là elle était en calibre 300 Winchester Magnum, c'est vrai que ça recule un petit peu mais l'arme recule bien dans l'axe, il n'y a pas trop de relèvement du canon donc on peut enchaîner les tirs de façon correcte sans trop de problèmes. Le poids est de 3,2 kg avec le petit viseur ramp point donc on doit être en effet à 3,1 kg, 3,2 kg sans le nu comme on dit. Tout dépend ensuite, là vous avez quand même un modèle qui est équipé d'un busque réglable en hauteur donc sur ce pack exécutif un petit peu particulier et ça, ça pèse un petit peu plus lourd puisque vous avez un système de visserie qui est à l'intérieur. Donc en effet on doit être entre 3,150 kg et 3,2 kg, ce qui est le poids à peu près traditionnel d'une carabine. On retrouve la grande bande de battue typique des armes vernet-caron, des armes récentes vernet-caron donc une bande de battue qui est équipée sur le dessus d'un grand trait de peinture rouge avec une hausse à feuillets réglable en hauteur et vous allez retrouver à l'avant du canon un guidon équipé d'une fibre optique rouge donc on a une mise en cible qui est hyper rapide sans l'optique là on a une mise en cible qui est vraiment très rapide en effet. Ce canon il vient de chez Bergara il est usiné chez vernet-caron bien entendu il vient de Bergara c'est un brut donc c'est vraiment le tube brut à peine usiné à l'intérieur et donc tout ce qui est rayures et compagnie est fabriqué ensuite chez vernet-caron et il est meni à l'avant d'un système de filetage au pas de m14 je crois qui vous permettra donc de fixer à l'avant soit un frein de bouche soit un modérateur de son puisque cette arme peut être utilisée également en affût en approche et c'est vrai que là en l'occurrence un modérateur de son pour les tirs d'été notamment d'été ou le brame du cerf ça peut être intéressant puisque vous allez à la fois abaisser le recul de l'arme et puis également abaisser le bruit du coup de feu donc dans certaines situations ça peut être vraiment intéressant moi je l'ai bien aimé c'est une arme très propre très bien fini encore une fois cocorico c'est du français donc c'est quand même très sympa oui le système est connu en même temps on peut pas inventer l'eau chaude le système est connu avec ce long levier mais il n'y avait pas 36000 façons autant en effet le système stop and go était très innovant autant là on va avoir quelque chose de plus traditionnel mais qui fonctionne en effet très bien sur le terrain qui est très rapide et on a un très bon équilibre de l'arme comme vous pourrez le constater en effet encore une fois sur la vidéo du tir en stand moi je l'ai testé également entre guillemets en tir de précision alors je dis entre guillemets parce qu'elle était munie donc d'un viseur point rouge donc passer 50 mètres c'était un peu difficile de faire des beaux groupements au premier tir avec des normas point de plastique déjà j'ai fait un trèfle ensuite on était sensiblement aux alentours de 2-3 cm de groupement à 50 mètres en visée avec un point rouge c'est quand même plus que satisfaisant en tout cas si vous ratez le gibier ça sera pas forcément de la carabine je dis ça je dis rien donc voilà cette l'énergie de vernet caron il faut s'attendre à ce que très rapidement il y ait des très rapidement dans les années qui viennent on va dire il y ait d'autres versions qui sortent parce que grâce à l'utilisation de ce boîtier de culasse qui est déjà bien connu chez eux et bien ils pourront certainement décliner d'autres types de crosses assez rapidement autour de cette nouveauté voilà à très bientôt je vous souhaite une belle journée n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des prochaines sorties des vidéos